C'est dans les questions orales, le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royale. Merci ma question, Premier ministre. CTV a fait rapport hier qu'un enfant de quatre ans avait du trisomique à passer quatre heures à l'hôpital dans le couloir avant d'être transférée à un lit. On a dû créer un lit avec des chaises. Elle souffrait de fièvre, vomissait et avait un niveau bas d'oxygène. Monsieur le Président, nos plus jeunes sont malades et souffrent parce que ce gouvernement n'en a pas assez fait pour se préparer à cette crise. Combien d'autres enfants devront attendre des heures pour obtenir des soins avant que ce gouvernement agisse ou laissera-t-il le fardeau sur les hôpitaux? La vice-première ministre et ministre de la Santé, merci Monsieur le Président. Vous savez, c'est troublant pour nous tous d'entendre des histoires de parents qui doivent attendre avec leurs enfants alors qu'on attend qu'un lit soit disponible dans les hôpitaux. Je crois qu'il est aussi important de comprendre et d'apprécier le fait que ce ne sont pas de nouveaux problèmes. On nous a laissé un réseau de la santé qui nécessitait beaucoup d'investissement. Nous avons fait les investissements, nous continuons de les faire. Nous sommes le premier gouvernement depuis le gouvernement conservateur précédent à ouvrir de nouvelles écoles de médecine dans la province de l'Ontario. Nous continuerons à faire ce qui est approprié et nécessaire. Mais oui, c'est troublant lorsque l'on entend des histoires telles que celle-ci où les enfants doivent attendre qu'un lit soit disponible. Complémentaire, député de London West, merci Monsieur le Président. Encore une fois, au premier ministre, on nous a dit hier qu'à Horizon Santé London, on a dû prendre la décision grève-cœur d'arrêter les chirurgies non urgentes pour les enfants. C'est la première fois depuis la pandémie. Malgré les efforts de l'hôpital d'élargir la capacité et l'utilisation d'urgence pour adultes, le directeur dit que la situation s'empire à chaque jour et on ne sait pas combien de temps les annulations dureront. Monsieur le Président, on nous dit que le gouvernement a un plan pour la crise dans nos hôpitaux pédiatriques. Comment est-ce que le premier ministre peut défendre un plan qui fait en sorte que des enfants malades et leurs familles souffrent? Merci. Ministre de la Santé, merci. Je l'ai dit et je le redis, le statu quo ne fonctionne pas. Nous avons mis en place, avec nos partenaires, nous sommes en contact avec les hôpitaux pour enfants, Santé Ontario, les médecins en soins primaires, les médecins communautaires, afin que tout le monde fonctionne à pleine capacité pour que nous ayons accès aux soins nécessaires. Je comprends que ce soit difficile lorsqu'on voit ces augmentations de virus, par exemple le VRS. Ce que je demande, avec respect, c'est que nous tous nous assurions que l'on fasse partie de la solution en encourageant nos cométants à se faire vacciner contre la grippe. Si vous n'avez pas reçu le vaccin contre votre rappel de COVID, faites-le. Cela aidera nos hôpitaux, nos installations de soins primaires et ça protégera nos enfants. Complémentaire final, députée de London West, merci. L'un des enfants malades est une jeune fille de deux ans, diagnostiquée avec la tuberise complexe 2. Elle a cinq crises par jour, qui peut retarder son développement. Ses parents attendent pour des soins afin d'un électro, elles attendent pour un électroencéphalogramme pour savoir les soins à mettre en place. Mais maintenant, ce test est retardé. C'est dévastateur pour cette famille. Pourquoi est-ce qu'on ne fournit pas les ressources nécessaires aux enfants et aux hôpitaux pour enfants afin d'éviter que les chirurgies soient annulées? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, nous y travaillons. Nous sommes prêts pour cette augmentation des cas d'infection. Nous, nous sommes assurés que tous les hôpitaux ont un plan en place. Pour cette hausse des cas, des maladies, notre plan, notre meilleur plan est de s'assurer que les gens soient vaccinés, que nous ayons assez d'investissements dans les hôpitaux pour enfants et les hôpitaux communautaires. Et j'aimerais souligner certains partenariats qui ont été mis en place. Souvent, nous parlons des travailleurs hautement qualifiés que nous avons dans nos hôpitaux pour enfants, mais nous avons aussi d'excellents travailleurs dans nos hôpitaux communautaires. Et maintenant, nous sommes en partenariat avec des infirmières de CKIDS qui entraînent, qui forment des infirmières en hôpitaux communautaires pour traiter, entre autres, l'EVRS. Ça fonctionne et nous le ferons. Nous continuerons de faire sur ce lien. Nouvelle question. Le chef de l'opposition officielle. Au premier ministre, dans l'école sur le devoir civique, on apprend que la majorité dirige. Mais le premier ministre, avec son nouveau projet de loi, donne la possibilité au maire Tory d'adopter des règlements municipaux avec le tiers du soutien du conseil municipal. Ici, c'est une régression de la démocratie. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas dit, au cours de l'élection, qu'ils mineraient la démocratie et que ça faisait partie de son programme? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Vous savez, Monsieur le Président, le premier ministre a dit publiquement. En fait, c'était même dans son programme d'intérêt sur le système des mères forts. Lorsqu'on a déposé ce projet de loi pour des mères forts et bâtir des logements, on a dit qu'on agirait. C'était très clair que nous déposerions un plan, non seulement pour donner aux maires de Toronto et d'Ottawa des pouvoirs forts, mais le premier ministre a été transparent dans ses communications et nous continuerons à offrir ces possibilités à d'autres régions. Nous avons un projet de loi pour de meilleurs gouvernements qui est sur la table de l'Assemblée et qui livre exactement la marchandise sur la province faite par le premier ministre. On élargit les pouvoirs de mères forts au reste de la province. C'est dans ce projet de loi afin d'avoir les outils pour lancer les projets de construction plus rapidement. Monsieur le Président, le premier ministre utilise le projet de loi 39 pour permettre au maire de Toronto d'adopter des règlements municipaux avec le soutien de seulement du tiers du conseil. Le maire pourra adopter des règlements appuyés par 8 membres seulement plutôt que de 25. Nous sommes dans une démocratie. La majorité, c'est 50 plus 1. Mais ici, on fait tard la voix de la majorité des Torontois. Nous affectons la façon dont la ville est dirigée. Je veux savoir si on abrogera ce projet de loi. Le ministre, j'aimerais rappeler à la Chambre que nous sommes dans une pénurie de logements. Les néo-démocrates, ce matin, dans le débat sur le projet de loi 23, ont reconnu le 1,5 million de foyers qui sont nécessaires en Ontario pour la prochaine décennie. Le statu quo ne fonctionne pas. Le fait que notre gouvernement met de l'avant ce plan pour des maires forts, c'est un outil essentiel pour nous assurer que les maires dans la province et les outils pour lancer les projets de construction plus rapidement. Nous devons nous assurer qu'il y ait un plan en place pour bâtir ces 1,5 million d'habitations et nous continuerons d'aller de l'avant avec notre programme. Complémentaire final. Nous avons appris que le maire de Toronto et le premier ministre avaient des conversations dans les coulisses depuis déjà cet été. Voilà comment fonctionne le gouvernement. Des conversations secrètes derrière portes fermées. Nous l'avons vu avec les coupures à la ceinture de verdure où on a permis aux promoteurs de rouvrir la ceinture au frais des contribuables. Est-ce que le premier ministre arrêtera ses ententes derrière portes closes et servira enfin la population? Le ministre. Monsieur le Président, nous avons rencontré les maires des grandes villes de la province et des grandes régions. On est clair, le statu quo ne fonctionne pas et il faut que plus de plans soient en place pour avoir un cadre réglementé pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit clairement qu'il fallait avoir un plan en place à l'Assemblée, que les lois devaient changer, qu'il fallait fournir des possibilités réglementaires afin de lancer les projets plus rapidement. Ça prend beaucoup trop de temps pour bâtir les habitations en Ontario. Les coûts, les frais, ajoutent beaucoup trop. On retire des générations d'Ontariens du marché immobilier et je ne défendrai pas cela ici. Intervention du Président. Arrêtez la pandémie. Redémarrer la pandule. Question, chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président, encore une fois au Premier ministre. Le public demande une commission publique détaillant une conversation entre le Premier ministre et Marco Mendocino, le ministre de la Sécurité publique. Au cours de cet appel, on a dit qu'on annoncerait jeudi l'arrêt du passeport vaccinal. C'est exactement à ce moment que le Premier ministre aurait parlé avec des dirigeants du mouvement du convoi, disant à ces dirigeants qu'on ferait une annonce vendredi. Est-ce que le Premier ministre admettra aujourd'hui qu'il a parlé et au ministre de la Sécurité publique et au dirigeant du convoi de la liberté au cours de la crise à Ottawa cette année ? Le leader parlementaire du gouvernement. Je crois que le député se fait référence à la commission d'enquête publique qui se produit au fédéral. Nous travaillons avec la commission, comme je l'ai dit plusieurs fois. Je suis heureux que le député souligne le travail qui a été fait où nous avons été en mesure de retirer les mandats grâce au bon travail des travailleurs de la santé. Une partie du crédit revient à la ministre de la Santé qui a lancé la plus grande campagne de vaccination de l'histoire de la province. Je crois que c'est 90 % des Ontariens et Ontariennes qui ont reçu leurs deux doses. Le député a raison, on travaillait pour retirer les mandats le plus rapidement possible, assurant la santé et la sécurité des Ontariens et Ontariennes à l'avant-plan. Mais c'est grâce aux investissements que nous avons faits que nous avons été en mesure de retirer ces mandats. Je suis heureux que le député de l'autre côté reconnaisse notre bon travail. Complémentaire. Encore au premier ministre, le courriel publié hier par la commission montre que le premier ministre voulait mettre la pression au gouvernement fédéral afin de mettre fin au mandat. En février, le premier ministre n'avait pas de problème à mettre la pression sur le gouvernement fédéral, mais lorsqu'il en vient être redevable et témoigné, il veut se cacher derrière les compétences. J'aimerais savoir de qui et de quoi se cache le premier ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, question curieuse étant donné le fait que nous avons un comité spécial ici qui se réunissait mensuellement pour parler de l'état d'urgence en Ontario. Dans ce comité, qui était composé de députés de l'opposition qui pouvaient poser des questions aux représentants du gouvernement, la solliciteur générale, ministre de la Santé était là plusieurs fois devant ce comité. Et nous avons eu deux débats ici en Chambre sur cet état d'urgence. Et les deux fois, bien que nous avons offert quatre heures parce que nous croyions que l'opposition voulait en parler, après une heure trente, le débat s'est écroulé parce que l'opposition en avait eu assez. La réalité, c'est que nous avons travaillé de façon acharnée pour assurer la sécurité de la province et de sa population. Et c'est la population qui mérite tout le crédit, tout comme nos travailleurs de la santé. Applaudissements Député de Barrignesville. Merci. L'antisémitisme n'a pas sa place ici en Ontario. Cette chambre doit être unie et condamner l'antisémitisme. Ces mots ne doivent pas sonner creux. Lorsque l'on ne s'attaque pas à ce problème, il y a des conséquences directes pour la communauté juive, non seulement ici en Ontario, mais à l'échelle du Canada. Selon Statistique Canada, des données récentes, les Canadiens juifs continuent d'être le groupe religieux le plus attaqué par des crimes haineux dans le pays. Il ne faut pas permettre à cette haine d'être encouragée, tout particulièrement par des gens qui ont des responsabilités, des élus. Il doit y avoir des conséquences pour un comportement antisémitiste. Les paroles sont importantes, mais les gestes sont encore plus importants. Je veux donc savoir ce que fait notre gouvernement pour lutter contre l'antisémitisme. Le solliciteur général. Monsieur le Président, la haine sous toutes ses formes n'a pas de place en Ontario. Et pour être clair, ça inclut l'antisémitisme. Nous ne laisserons pas l'antisémitisme déranger nos vies, tout particulièrement ici en Ontario. Et, Monsieur le Président, c'est très personnel pour moi comme sujet. Je suis fière de servir un premier ministre à un gouvernement qui a utilisé sa diversité comme une force. La preuve de notre diversité est ici. Tous ceux qui sont autour de moi, dans notre parti, qui travaillent ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le déclarer. L'antisémitisme est toxique pour la démocratie. Et lorsqu'on lutte contre l'antisémitisme, on protège la dignité, les droits de la personne, nos valeurs communes. Et peu importe là d'où on vient et la façon dont on s'est retrouvé ici, c'est en faisant la chose appropriée et en décriant la haine, disant qu'elle n'a pas sa place en Ontario et que nous ne la tolèrerons pas. Applaudissements Intervention du Président avec la pendule. Applaudissements Redémarrer la pendule. Complémentaire. Merci. Tous les députés de cette Chambre doivent montrer leur leadership en s'attaquant à l'antisémitisme, peu importe là où on le trouve ou qui fait la déclaration. Alors que certains ici, comme le député d'Ottawa-Sense, ne croient pas que les gestes doivent être posés. Nous ne sommes pas d'accord. De ce côté de la Chambre, le gouvernement a un bilan de lutte contre l'antisémitisme en déposant des éléments, comme par exemple l'éducation sur l'Holocauste à la sixième année dans nos écoles. Plus doit être fait et nous continuons d'investir dans cette lutte parce que nous ne permettrons jamais l'antisémitisme d'avoir lieu en Ontario. Nous ne pouvons pas avoir une approche cavalière. Il faut agir. J'aimerais donc demander au solliciteur général comment est-ce qu'on met fin à l'antisémitisme en Ontario. Les solliciteurs généraux. Monsieur le Président, laissez-moi être absolument clair. La haine qui commence avec l'antisémitisme ne se termine pas avec l'antisémitisme. Nous faisons une grave erreur si on croit que l'antisémitisme n'a trait qu'à la communauté juive. C'est les antisémites, c'est les gens qui ne veulent pas accepter la tolérance et qui veulent blâmer les autres pour leurs propres problèmes. C'est erroné. Ça ne fait pas partie de nos valeurs ici en Ontario. Nous avons investi 25 millions de dollars et plus pour protéger notre population contre le racisme et la violence. Et j'étais fière d'être avec le ministre de l'Éducation et nos membres du groupe parlementaire à une annonce sur l'éducation sur l'Holocauste qui commencera l'an prochain, en sixième année. Il y a des éléments qui doivent être importants. L'État de droit est un droit de vivre en sécurité dans nos collectivités sans haine et discrimination. Ça doit être important, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre de l'Ontario et le système de services aux enfants prennent soin des cas de début. Une de mes commettantes est allée voir le plus grand groupe opératoire de l'Ontario pour déclarer des abus et des conditions atroces. Cassidy a voulu trouver une solution, mais quelques semaines plus tard, elle a été escortée par le service de trafic humain de la police. Une enquête d'un mois a eu lieu et a pu conclure qu'il y avait du trafic humain. Pourquoi est-ce que ce gouvernement envoie des enfants et des jeunes, comme Cassidy, à vivre dans des conditions abusives ? Réponse, ministre des Services sociaux. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face pour sa question. Ce qu'elle vient de raconter est horrible. En tant qu'au gouvernement, nous sommes engagés à nous assurer à ce qu'on ne laisse aucune place dans notre système aux fournisseurs qui ne perdent pas en respectant les règles. Nous ne laisserons aucune place à cela. Notre but pour les familles et la communauté est-ce qu'ils soient protégés et qu'on puisse déployer une intervention précoce. C'est pour cela que nous avons notre système. Nous connaissons qu'il y a des problèmes qui existent depuis longtemps. En tant qu'au gouvernement, nous prenons les mesures nécessaires pour remédier à ce problème de plusieurs manières. Nous voulons améliorer la surveillance des ordres de permis. Depuis janvier 2022, nous avons augmenté le nombre d'enquêtes dans ce groupe de maison. Nous avons mis en place des mesures pour surveiller ces groupes. Notre priorité est de s'assurer à ce que chaque personne, enfant ou jeune, ait un foyer où ils se sentent à l'aise. Nous continuerons à investir, car cela est important pour notre gouvernement. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Encore une fois, ô Ministre, cela fait quatre ans et demi que vous êtes au gouvernement, tandis que ces enfants vivent dans des conditions où il y a des punaises de lit, où ils sont abusés, où ils ont faim. Vous avez une responsabilité. Arrêtez d'abdiquer. Tous les jours, le gouvernement ne met pas en place des règles pour les services à l'enfance. Tous les jours, les enfants sont abusés par le système qui est censé les protéger. Global News a obtenu un rapport qui montre que ce gouvernement existe depuis des années. Il y a des personnes qui tiennent avec force des enfants au sol à cause de verres brisés. Est-ce que ce gouvernement prendra enfin la responsabilité des personnes, des enfants plutôt desquels ils prennent soin, et prendront-ils les mesures nécessaires afin que des enfants ne passent pas une minute de plus, un jour de plus, dans cette condition atroce ? Encore une fois, je rappelle adresser les commentaires à la présidence. Réponse de la ministre pour la réponse ? Merci, Monsieur le Président. Je rejette les promises de la question de l'opposition qui insinue qu'aucune mesure a été prise. Ce n'est pas le cas. Les mesures sont prises après des années de négligence de l'opposition qui était au pouvoir. Nous avons pu trouver des mesures pour remédier à ce problème. Alors, laissez-moi être clair dans mes propos. Il n'y a aucune place dans notre système pour des fournisseurs qui refusent d'offrir des soins de qualité nécessaires. Nous savons qu'il y a des personnes qui travaillent très dur pour essayer d'améliorer la situation, mais les enjeux que vous avez mentionnés existent. C'est pour cela que nous abordons le sujet des enquêtes et que nous essayons d'améliorer le processus d'inspection, que nous faisons de la surveillance, que nous améliorons la transparence publique. C'est pour cela que nous assurons que les mesures nécessaires pour remédier à ce problème soient mises en place. Nous continuerons à faire ce travail nécessaire. Je remercie la députée pour sa question. Question suivante, députée de Brent for Brent. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la création d'emplois du commerce. Ma circonscription accueille beaucoup d'opérations manufacturières. Nous avons beaucoup d'entreprises internationales. Ces entreprises ont des répercussions positives dans ma communauté. Ils arrivent à contribuer au secteur manufacturier qui ne cesse d'évoluer dans ma circonscription. En tant que gouvernement, nous allons continuer à garantir un environnement propice à la croissance. Le ministre pourrait-il nous expliquer comment notre gouvernement aide les entreprises et permet d'offrir des emplois bien rémunérés aux personnes de notre province. Ministre du Développement économique et du commerce. Brent Ford est un des endroits les plus concurrentiels où faire affaire. C'est pour cela que les entreprises du monde continuent d'investir dans ce secteur. 44 millions de dollars ont été investis à Brampton. Ce projet permettra d'accroître les capacités à faire face à la demande des produits les plus demandés. 124 emplois ont pu être créés ainsi. C'est pour cela que nous avons investi 1,5 million de dollars dans notre fonds. Ce programme a pu créer 13 000 emplois et a pu nous permettre de générer 136 000 dollars, ce qui est beaucoup plus que les projets de Pipeline. Cela tire à cœur pour les personnes de Brent Ford et pour les familles de l'Ontario. Complémentaire, merci Monsieur le Président et merci au ministre pour sa question. Il n'a aucun doute que ce genre d'initiative permettra d'aider les entreprises qui continuent d'être le moteur de notre économie. Je suis fier que les économiques comme Ferrero continuent de faire des investissements dans ma communauté de Brent Ford. Ce sont de bonnes nouvelles. Nous continuons d'attirer des entreprises internationales. Nous devons continuer d'assurer que les conditions soient favorables aux entrepreneurs afin qu'ils puissent réussir ici même. Des milliers d'Ontariens vivant à Brent Ford ont pu être embauchés grâce à ces mesures. Le ministre pourrait-il nous dire comment notre gouvernement soutient les entrepreneurs lorsqu'ils entament et démarquent leur commerce local ? Réponse ? Pendant 15 longues années, les politiques des libéraux et des néo-démocrates ont fait fuir les entreprises et les travailleurs. Mais notre gouvernement a changé la donne. Nous avons réduit le coût des affaires de 7 milliards de dollars par an. Et maintenant, nous soutenons un réseau de centres régionaux novateurs et de petits centres de commerce. Nous offrons à Brent Ford des centres qui permettent d'amasser 1,5 milliard de dollars chaque année. Nous avons des programmes qui permettent de générer 85 millions de dollars et aider les entrepreneurs à démarrer leur entreprise. 35 000 dollars ont été alloués pour aider les entreprises. Nous avons également permis l'annumération de plusieurs entreprises. Le rêve de propriété sera à nouveau à portée de main. Nous allons aider des milliers de personnes et de familles à travers la province. Question suivante. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le projet de loi 23 ne permet pas de construire les logements avant tard dont les personnes ont besoin. Les promoteurs amassent des fortunes. Ce projet de loi ne permettra pas une réduction des comptes de la part des promoteurs. Les municipalités se sont opposées pour ce projet de loi 23. Quand est-ce que vous allez agir ? Réponse. Les néo-démocrates souhaiteraient rajouter plus de 100 millions de dollars pour le coût d'une maison. Mais ma question que je leur pose est la suivante. N'avez-vous rien appris des dernières élections ? Vous soutenez le fait d'ajouter des coûts dans le système et donc de rendre l'accès à la propriété encore moins abordable. Les néo-démocrates vont toujours se ranger du côté de l'augmentation des coûts, tandis que de notre côté, nous voulons alléger l'aspect financier des entreprises complémentaires. Nouvelle pour le Premier ministre après 4 ans, vous avez réalisé un status quo et il faut construire des logements abordables et ne pas laisser cette affaire au secteur privé. Le projet de loi 23 ne donnera pas les outils aux municipalités pour assurer une croissance. Il y a ce trou noir financé qui ne cessera d'augmenter, de s'agrandir plus tôt si ce projet de loi est ajouté. Ce projet de loi vise à créer plus de logements, mais n'aide pas la construction au logement. Comment est-ce que le gouvernement souhaite faire la différence avec ce genre de mesures ? Réponse ? Nous avons proposé les changements les plus importants concernant les redevances d'aménagement. Tout ce que notre gouvernement souhaite souligner. M'écoutons Simone Swell, la gestionnaire des relations gouvernementales de la Fédération Co-op du Canada, qui est ici à Queen's Park. Les mesures proposées permettront d'avoir plus de possibilités de croissance dans notre province. Nous voulons réduire l'impôt à la propriété qui est perçu comme un fardeau. Ne écoutez pas forcément ce que je dis, mais écoutez ce que les experts disent. Question suivante. Merci Monsieur le Président. La cause principale du réchauffement climatique sont les inondations. Les inondations sont identifiées par des programmes. Des applications ont été évaluées sur base des développements. Maintenant, les conservateurs veulent exploiter la ceinture d'ouverture. Ce qui veut dire qu'il y aura une révaluation des terres agricoles. Ce que sont les phénomènes météo extrêmes. Donc, il y a d'autres zones qui deviendront des priorités lorsqu'il s'agit des inondations. Quel est le plan du gouvernement et quels ont été mis de côté pour ces risques d'inondations ? Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Notre gouvernement protège la population en protégeant leurs propriétés. Nous travaillons avec l'Office de protection de la nature. Nous voulons produire de nouveaux logements en Ontario. Nous voulons atteindre notre objectif de 1,5 million de maisons au cours des dix prochaines années. On pense à toutes les personnes de cette province et aux personnes qui arrivent pour la première fois dans notre province. Si toutes nos mesures ne sont pas correctes, que la construction n'est pas correcte, alors je préfère ne pas être correcte. Complémentaire. Monsieur le Président, lorsqu'il s'agit d'inondations, les conservateurs préfèrent construire maintenant et s'associer de l'eau plus tard. Mais il y a un manque d'informations concernant les fonctions hydrauliques. Les conservateurs ont mis un frein à cette partie, mais maintenant ils veulent collecter des fonds. Il faut réévaluer les terres humides afin de changer les estimations en matière d'inondations. Est-ce que le gouvernement est prêt à laisser les familles dans ce genre de situation? La question humide de l'Ontario, de ce gouvernement conservateur, élimine le rôle des scientifiques du ministère des Richesses Naturelles. Est-ce que le ministre des Ressources Naturelles a répondu à merveille à cette question encore une fois ? J'aimerais remettre tout cela en perspective. Le Parti libéral a fait des propositions en défendant le status quo. J'aimerais revenir sur ces plus de 160 millions de dollars de coûts qui seront ajoutés dans le Golden House Shoe. Cela rajoutera des fonds supplémentaires sur l'hypothèque de la population. Alors, soit vous vous rangez d'un autre côté, mettez un plan en place. Vous avez tous reconnu les inactions qui ont eu lieu pendant 15 ans. Ils ont reconnu cela. Ils reconnaissent que nous devons construire 1,5 million de dollars sur les 10 prochaines années à venir. Ils reconnaissent que rien n'a été fait sur le sujet. Et maintenant, ils se placent en tant qu'obstacle sur la voie des familles. Merci. Question suivante, député de Sanson-Marie. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous. Notre gouvernement croit que l'industrie des mines est essentielle à la puissance économique de notre province. Nous devons nous assurer de la prospérité des communautés du Nord. Nous devons donc aider la province à atteindre sa vision de chaîne d'approvisionnement pour les VE. Le gouvernement a créé les conditions propices afin que l'industrie des mines puisse continuer à respecter l'environnement. Les communautés du Nord, locales, connaissent les bénéfices des industries de mines qui investissent et croissent. Le ministre des mines pourrait nous donner un exemple du leadership du gouvernement et du soutien offert au secteur de l'industrie qui permet de contribuer aux communautés du Nord. Réponse ministre des mines, merci aux députés de Sanson-Marie pour sa question. L'industrie des mines est la meilleure au monde. Cela ne nous a pas arrêté de nous améliorer. La semaine dernière, le Premier ministre était à Timmy avec moi-même lors d'une annonce d'un investissement de 160 millions de dollars pour une nouvelle usine de traitement. Cette nouvelle usine permettra de traiter les eaux et de les réinsérer dans le système pendant des générations. Cela permettra de sécuriser les opérations dans ma ville natale. Monsieur le Précédent, les opérations minières font partie du secteur manufacturier de notre système et permettent de contribuer à la prospérité de notre province. L'Ontario continuera à mener la voie pour un avenir responsable et durable. Merci encore une fois, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Malheureusement, le gouvernement libéral précédent n'a pas su voir la valeur du secteur minier. Beaucoup de minéraux essentiels n'ont pas été utilisés et ont créé du retard. Nous avons eu besoin de leadership. Nos stratégies permettent d'établir des relations avec le Nord. Notre gouvernement est une stratégie minérale essentielle qui crée les conditions essentielles pour les investissements, des évaluations plutôt se font actuellement dans les secteurs. Le ministre pourrait-il nous dire quels investissements récents ont été faits qui permettent de bénéficier à tous les Ontariens et Ontariennes, surtout ceux qui vivent dans le Nord ? Le ministre des Mines. Merci encore une fois, Monsieur le Président. L'industrie des mines est en plein essor et ce n'est que le début. Le mois dernier, le Premier ministre et moi-même avons fait une annonce de complexes qui permettront plutôt de créer des emplois. L'entreprise investira un milliard de dollars supplémentaires dans le cadre de notre projet. Nous avons des mines et des constructions pour nos projets, notamment le Green School Mine. Ces nouvelles mines permettront de créer des milliers d'emplois de construction et, plus important encore, ils permettront de bâtir des communautés beaucoup plus robustes dans le Nord. Monsieur le Président, nous avons plus de travail à faire, mais nous allons bâtir les bases de l'avenir minier, ce qui permettra de ramener une prospérité sans précédent à notre province. Question suivante, députée de Spadana, Fort York. Je m'adresse au Premier ministre. Une entente secrète a été établie entre le maire de Toronto et le Premier ministre, permettant d'obtenir seulement un tiers des votes de la part des conseils municipaux. Alors, je me pose la question, si vous voulez aller à l'encontre de la majorité, pourquoi ne pas proposer un sixième ou même un dixième des votes ? On demande seulement qu'un seul tiers des votes. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le Premier ministre a regardé les résultats des élections de Toronto et ensuite de décider qu'une majorité d'un tiers permettrait au maire de gouverner la ville avec seulement les personnes endorsées ? Réponse ? J'aimerais remercier le député d'OFAS pour sa question. Je suis ravi qu'il parle des élections. Je suis ravi qu'il est toujours dans la course à la tête du parti. Vous devez vous lever et permettre à ce que le rêve à la propriété soit une réalité. Il faut comprendre que ce genre de statut quo rajoute plus de centaines de millions de dollars au coût de construction d'une maison. Vous éloignez le rêve de propriété des ontariens avec ce genre de politique. Complémentaire, député de Toronto-Saint-Paul. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Il y a 25 conseillers municipaux, mais avec les projets de loi, seulement 8 conseillers plus un canton de maire pour en prendre des décisions. Les conseillers de Toronto sont très diversifiés. Nous allons dans la bonne direction, mais seulement peu de nombres sont racialisés. Nous entendons maintenant qu'il y a une entente secrète entre le Premier ministre et le maire de Toronto. Ma question au Premier ministre est la suivante. Les conseillers municipaux progressistes ont enregistré des résultats historiques, mais le gouvernement a changé leurs règles et leur a privé de leur pouvoir. Le gouvernement va-t-il retirer ce projet de loi 23 qui n'est pas démocratique ? Merci. Rappel à l'ordre. Complémentaire, j'aimerais m'excuser auprès du député de Spadana à Fort York en décrivant à tort sa circonscription. La députée d'en face vient de poser une question. Elle a déclaré en Chambre que la construction de plus de logements ne permettra pas de trouver une solution au problème. Je n'arrive même pas à croire qu'elle puisse disseler que cela soit dans le journal des débats. Vous savez ce que je soutiens, moi ? Je soutiens l'aide de ces millions de personnes qui arriveront dans la province. Vous pouvez vous plaindre comme vous voulez, mais les faits sont clairs. Il y aura une augmentation d'immigration. 60% d'entre eux choisiront l'Ontario comme domicile. Nous allons leur souhaiter la bienvenue. Je suppose que de ce côté de la salle aussi, ce côté-là aussi, de ces deux côtés de la chambre, nous sommes d'accord. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux nouveaux Canadiens qui viendront dans la meilleure province du pays pour travailler et élever leurs familles. Merci. Question suivante. La députée de Tobacco Lecture. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, des Cultures et du Sport. J'aimerais d'abord remercier le ministre d'être venu à Topical Lecture. Nous avons une entreprise qui est de l'industrie cinématographique du Canada. Cette entreprise est une histoire de réussite qui contribue à notre économie et qui offre des emplois bien rémunérés à des milliers de personnes de ma circonscription. Nous offrons des films en Ontario, mais l'Ontario doit faire plus pour maintenir cette industrie vivante. Le ministre pourrait-il nous dire ce que le gouvernement fait pour encourager et pour cultiver cette expansion de l'industrie cinématographique en Ontario ? Le ministre du Tourisme et de la Culture et du Sport. Monsieur le Président. Allem Canada. J'aimerais remercier la députée de Mississauga Lecture pour sa question et pour s'être jointe à moi. Oh, excusez-moi. Et Tobacco. Je comprends pourquoi j'ai manqué la première réunion. Je la remercie de s'être jointe à moi pendant cette réunion. Je la remercie pour l'excellent travail qu'elle fait pour notre province. Nous avons eu des réunions avec les parties prenantes de la région. Et une chose évidente, nous avons une empreinte dans le secteur et dans notre province, que ce soit à Toronto, à London, à Hamilton ou dans le Nord, à North Bay par exemple. Les films et la télévision sont un secteur qui prospèrent à travers la province. La semaine dernière, nous avons enregistré notre plus haut pic d'activités à date. Et 3 millions de dollars en dépenses et 50 000 emplois. Et nous allons ajouter à cela. Notre Premier ministre veut continuer à bâtir cette industrie. Notre province est un excellent endroit. Complémentaire. Merci Monsieur le Président. Et merci au ministre pour sa réponse. Nous sommes fiers de savoir que tout se passe ici. Lorsqu'on voit des films, on voit des petits partis, des petits endroits de nos communautés. Mais on aimerait toujours qu'ils viennent à Etobico. L'industrie de la cinématographie fait face à une concurrence incroyable à l'international. Notre gouvernement doit donc faire mieux pour soutenir l'industrie cinématographique, afin qu'on puisse être plus concurrentiel à l'échelle internationale et attirer ainsi plus d'investissements. Le ministre pourrait nous dire ce que notre gouvernement fait pour aider l'industrie locale face à la concurrence. Et encore une fois, aller au Canada. Le ministre pour la réponse. Monsieur le Président, je suis d'accord avec la députée de Tobicoc Lecture. Je l'ai eu cette fois, n'est-ce pas ? C'est pour cela que nous continuerons à travailler pour les personnes de l'Ontario. Nous continuerons à bâtir sur notre succès. Nous venons d'étendre les services de l'Ontario avec les crédits d'impôt pour attirer des services de cinématographie internationaux. Cela veut dire que vous aurez la possibilité de voir un peu plus l'Ontario à la télé, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Plus de production se tourne vers des plateformes telles que Netflix et Disney+. Nous allons changer les choses, essayer de moderniser le système pour accroître la production qui sera distribuée exclusivement en ligne. Nous voulons que le monde sache à quel point notre province est magnifique, notamment pour faire affaire. Notre Premier ministre respecte cette déclaration et nous le soutenons. Merci Monsieur le Président. Question suivante, député de Toronto Centre. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'aimerais vous riter deux grands titres au cours des 24 dernières années. Tout d'abord, DocFont va faire des compressions dans le secteur de la santé. Deuxième titre, un enfant avec la pneumonie attend 4 heures au service d'urgence. Notre système de santé est sur le point de chuter. Il n'y a aucun lit disponible pour les enfants. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de faire des compressions ? Tandis que les Ontariens supplient pour qu'ils puissent faire ce qui est en compte pour trouver une solution à cette crise. Je rappelle, je rappelle à la personne élue qu'elle doit s'adresser à la présidence et ne pas utiliser les prénoms ou utiliser leurs titres à la rigueur. Réponse ? On parle d'investissement dans le secteur de santé. On parle de dollars réels et on a vu le budget que nous avons proposé et la personne élue d'en face a choisi de ne pas soutenir. Nous avons investi 5 milliards de dollars supplémentaires dans notre système de santé. Nous avons déjà arrêté des centaines de lits dans notre système. Nous continuerons de travailler avec tous nos partenaires dans les hôpitaux, dans les secteurs publics. Mais j'aimerais rappeler que notre gouvernement réalise les investissements nécessaires que les néo-démocrates n'ont pas réalisés. Merci. Encore une fois, pour le premier ministre, j'ai écouté récemment de la partie de mon comitant Derek qui m'a dit « Je travaille autant qu'un infirmier d'urgence pédiatrique, j'aime mon travail et je fais cela même avant la pandémie. » Si je serais capable de recevoir un salaire digne, je vivrais dans la ville, mais ce n'est pas le cas. La pénurie d'infirmières ne peut pas être résolue de façon assez rapide. Et le faire, c'est essentiel. Augmenter le salaire des infirmières, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour augmenter la retention. C'est un problème qui traîne il y a déjà cinq ans. Est-ce que ce gouvernement va admettre que le projet de loi numéro 124 enlève les infirmières du système de santé ? Merci. La ministre de la Santé. Respectueusement, je sais qu'il y a des choses que nous avons faites de façon assez rapide. Nous avons demandé au collège des infirmières, en leur indiquant, de faire l'évaluation des infirmières qui ont fait une demande pour que leur prudentiel soit reconnu, pour qu'elles puissent rentrer dans la force de travail. La députée d'en face a parlé des soins périodiques de séquiettes. Ils font un travail excellent. Vous savez ce qu'ils font maintenant ? Ils entraînent les infirmières, les autres infirmières entraînent, pour pouvoir expliquer comment faire face aux infections respiratoires, pour que les hôpitaux communautaires puissent avoir le même niveau d'expérience que nous voyons dans tous les hôpitaux chaque jour à l'Ontario. La question suivante, le député de Kawarta. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. La promotion de la francophonie ontarienne au-delà de nos frontières est essentielle pour créer et renforcer les liens d'affaires avec les autres régions francophones. Notre province est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2016. et tout reste fort, la ministre est revenue du huitième sommet de la francophonie qui est sénue en Tunisie. Monsieur le Président, la ministre peut-elle expliquer comment l'adhésion de l'Ontario à l'OIF profite considérablement au rayonnement international et au développement économique de l'Ontario ? Merci. Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour son excellente question. L'adhésion de l'Ontario à l'Organisation internationale de la francophonie comme membre observateur soutient certaines des priorités clés de notre gouvernement, soit la stratégie pour les services en français et la stratégie de développement économique francophone. Notre présence au sein de l'OIF nous permet de mettre en valeur la francophonie ontarienne sur la scène internationale, de faire connaître l'excellence de nos institutions postsecondaires et aussi le savoir-faire de nos gens d'affaires. L'Ontario s'est engagée à promouvoir et à valoriser le rôle de la francophonie dans notre province, notre pays et dans le monde entier. Et je suis ravie d'avoir pu représenter l'Ontario à l'OIF et d'avoir créé de nouvelles connexions avec des francophones du monde entier au profit de la francophonie de l'Ontario. Merci Monsieur le Président et merci à la Ministre des Affaires francophones pour cette réponse. Les franco-ontariennes ont une riche histoire dans notre province et notre gouvernement a fait de nombreux investissements pour stimuler l'économie francophone et le système d'éducation. C'est pourquoi je suis ravie d'entendre parler d'initiatives qui aident à promouvoir la francophonie ontarienne à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, la Ministre peut-elle nous en dire plus sur la participation de l'Ontario au Forum économique de la francophonie qui a suivi le 18e sommet? Merci. Monsieur le Président, le thème du Forum économique de l'Organisation internationale de la francophonie était « Pour une croissance partagée de l'espace francophone ». C'est pendant ce Forum économique, avec entre autres la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, le Collège Boréal et le Centre francophone du Grand Toronto, que l'Ontario a pu profiter des échanges bilatéraux dans le but de faire rayonner les entreprises francophones de la province. La participation de l'Ontario à ce Forum économique donne à notre province l'occasion d'explorer des liens de collaboration internationales et de promouvoir les atouts économiques de la province auprès des États et des gouvernements membres de l'OIF. D'ailleurs, c'est lors de ce voyage que l'Ontario a aussi pu signer un protocole d'entente avec la Wallonie-Bruxelles. Ceci, Monsieur le Président, est une première entente internationale de l'Ontario en matière de francophonie. Merci, Monsieur le Président. La question pour la ministre de la Santé. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous allons débattre mon projet de loi. Le système de santé n'est pas à la vente. Si adopter ce projet de loi va faire en sorte qu'aucune des cliniques de notre province puisse être cherchée de façon abusive. Les différentes institutions pertinentes à l'Ontario ont présenté des preuves pour démontrer que l'Ontario a un nombre énorme de cliniques qui le font. Madame la Présidente, est-ce que vous allez appuyer mon projet de loi pour faire en sorte que personne ne soit cherché des charges additionnelles ? La ministre de la Santé, merci, Monsieur le Président. Et je vais dire à la députée d'en face que nous avons un processus déjà en place pour évaluer toutes les raisons pour lesquelles on puisse mettre en place des charges qui ne sont pas correctes. Quand ce n'est pas approprié, franchement, ce qui est quelque chose qui arrive dans un très petit pourcentage des médecins et praticiens, franchement, ce que nous faisons, c'est d'évaluer cette situation et nous suivons le processus quand cela arrive dans des peu nombreuses situations. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de rapports sur cela. Et ces rapports démontrent ce qui arrive quand on n'a pas une surveillance assez critique comme c'est en train d'arriver maintenant à l'Ontario. Quelques patients se sont forcés à payer des centaines de mille dollars pour gagner de l'accès à des services fournis par la RAMO. Des sources fiables nous disent que ce n'est pas effectif. Est-ce que la ministre va appuyer mon projet de loi pour protéger les antériens contre ces charges inadéquates ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Non, respectueusement, je pense que la députée d'en face essaie de trouver un problème où il n'y en a pas. Ce que j'écoute de la partie des antériens, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir un système de santé financé de façon publique qui continue à fournir des soins exceptionnels pour les antériens ? Comment peut-on faire en sorte que les individus ne peuvent pas recevoir des chirurgies dans les hôpitaux, par exemple des chirurgies ophtalmologiques, puissent continuer à les recevoir ? Nous faisons ce travail et nous allons continuer à trouver ces solutions innovatrices pour faire en sorte que les cas en arrière de chirurgie, quand ils arrivent, puissent être mis à jour de la façon correcte et fournis parmi les services de leur amour. La parole est au député de Oxford. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Aînés. Il y a des items qui demeurent avec un prix élevé. Cela doit être une préoccupation pour la plupart des cométants de ma circonscription. Ils se préoccupent à cause du coût qui augmente et de l'inflation qui augmente partout dans le monde. Le coût de l'inflation peut avoir un effet négatif sur la qualité de vie. C'est la chose qui est soufferte par la population la plus vulnérable. Est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que notre gouvernement donne de l'appui financier pour les aînés ? Le ministre des Aînés et de l'Accessibilité. Merci aux députés pour sa question. Et merci pour toutes les choses que vous faites pour votre circonscription de Oxford. Monsieur le Président, nous sommes en train d'aider les aînés en proposant de multiplier par deux le financement qui est donné dans l'année 2023. Cela va fournir une augmentation significative dans le montant des fonds qui sont donnés. Notre gouvernement protège nos aînés. Et au nom de tous les aînés, je veux remercier le Premier ministre et le ministre des Finances pour leur leadership et pour fournir l'appui financier que nos aînés nécessitent. Question supplémentaire. Merci Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse. Au-delà de l'appui financier, on peut voir qu'une grande partie des aînés canadiens ont le risque de devenir isolés. L'isolement est une inquiétude pour la santé. Nous devons protéger les aînés et faire en sorte qu'ils continuent à élargir la participation dans notre communauté. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement aide les aînés à rester actifs ou connectés socialement dans les communautés ? Réponse. Merci pour une autre excellente question telle que je l'ai mentionnée. Notre gouvernement propose de fournir plus de 1 000 $ additional par an pour appuyer les aînés qui y ont besoin. Nous faisons des investissements de 22 millions de dollars dans des différents programmes dès l'année 2012. Nous finançons un nombre important de centres pour les aînés partout dans la province. Et la plupart des programmes que nous finançons sont des programmes présentiels, mais qui ont aussi l'option virtuelle. Notre gouvernement va continuer à travailler avec les partenaires locaux partout dans la province. Travaillons ensemble pour assurer que les aînés puissent avoir accès aux programmes de qualité et aux services qu'ils méritent et qu'ils ont besoin. Merci, Monsieur le Président. Applaudissements. Intervention du Président. La période des questions est finie. Nous avons un vote déféré sur la motion de clôture pour la deuxième lecture du projet de loi numéro 39. Appelez les députés et ça va être sanctionnerie de cinq minutes. Merci. Merci. Merci.